Pour la première fois depuis 2014, l'économie tunisienne a enregistré une hausse de son produit intérieur brut de 2,5% comparé à la même période de l'exercice 2017. Un bilan porté par une croissance de 2,4% du côté des industries manufacturières, de 3,3% des services commercialisés et de 11,9% du secteur agriculture-pêche. Le plus important, c'est que les moteurs de la croissance qui a créé ce ratio sont des mécanismes solides tels que les investissements et les exportations plutôt que la consommation comme c'était le cas à partir de 2011. La croissance des investissements étrangers a atteint 27% au premier trimestre de 2018 ainsi que les exportations avec un bon de 32% au cours des 4 premiers mois de la même année. Par contre, une baisse de 5,3% des industries non manufacturières est également à noter. Parmi les principales raisons de cette contre-performance figure la chute de la production pétrolière et gazière de 2,4% par rapport au premier trimestre de 2017. Notre ministre des investissements et de la coopération extérieure, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit maintenant nous avons une autre lecture du PIB. Ce produit intérieur brut cumulien est à peu près de 97 milliards de binaires. Il n'a pas augmenté, mais lui il dit on va le lire autrement. On ne va plus le lire en fonction des secteurs de services, mais en fonction de certains secteurs. Donc il est privilégié les industries non manufacturières, lesquelles bien sûr ont réalisé de très bonnes performances durant le premier trimestre et le trimestre précédent, c'est-à-dire de la fin de l'année 2017. D'accord, on est d'accord. La Tunisie est un pays exportateur. On a la loi de 1972 sur les industries exportatives, la loi de 1964 sur les industries non manufacturières précisément. Et donc on a des exportations qui reprennent vers la zone euro. En outre, le taux de chômage en Tunisie a légèrement baissé durant cette période, passant de 15,5% au 31 mars 2017 à 15,4% au 31 mars 2018. Le pays compte ainsi environ 634 200 chômeurs parmi la population active.